Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer un manager qui vous énerve. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, en audio, c'est tous les jours. Vous pouvez donc me retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour être au courant de tous les épisodes. Alors, un manager qui vous énerve, on en a tous connu. Vous savez, c'est le manager qui ne vous fait jamais de feedback, qui parfois vous parle mal, qui ne vous dit pas bonjour, qui vous parle de façon agressive, qui est toujours trop speed. Bref, le manager qui va vous énerver tous les jours ou de temps en temps, sans forcément le vouloir, ce n'est pas la question. Je ne vais pas vous parler du manager pervers narcissique. Non, lui, il faut qu'il aille chez un psychiatre. Je vais vous parler des petites toxicités, des choses qui peuvent nous pourrir et on ne sait pas trop comment les gérer. En fait, il y a quatre étapes à suivre pour bien gérer un manager qui vous énerve. La première, c'est justement, ne vous énervez pas. Il n'y a pas mort d'homme. Généralement, c'est petite contrariété. Vous allez en faire quelque chose d'absolument gigantesque parce que ça se répète. Mais vous énervez, cela ne fera qu'amplifier votre réaction. Je l'ai déjà expliqué dans un épisode consacré à la gestion des émotions. Quand on a une émotion négative, si l'on ne se calme pas, si on ne fait pas une pause, cette émotion négative va prendre toute la place dans votre esprit. Et c'est là où ça risque de devenir grave. Et d'une petite chose, vous allez en faire quelque chose d'absolument gigantesque. Donc, ne vous énervez pas. La deuxième étape, c'est de comprendre pourquoi cela vous énerve. Cela semble idiot, mais prenez un papier, un stylo et notez les raisons pour lesquelles cela vous énerve. Je vais vous donner un exemple. J'avais un manager qui envoyait des mails tout le temps après 22 heures. Et moi, consciencieux que j'étais, et oui, j'ouvrais, c'était mon manager qui m'envoyait un email. Donc, il fallait bien que je le lise tous les jours, y compris le samedi et le dimanche. Il envoyait des emails à 22 heures. Cela m'énervait. Cela me rendait fou. Et à un moment, j'ai essayé de comprendre pourquoi cela m'énervait. Et finalement, j'ai réalisé que le pourquoi, c'est que je me sentais obligé. Lui, dans l'absolu, ne demandait vraiment pas que j'ouvre ou que je réponde à ces mails. Mais moi, je m'imposais cette obligation. Donc, il fallait que je comprenne avant de passer à l'étape 3, pourquoi j'étais énervé par cette situation. Bien comprendre pourquoi quelque chose vous énerve va permettre d'agir sur ces causes. La troisième étape, c'est de prendre votre courage à deux mains et d'aller voir votre manager. De prendre un rendez-vous en tête à tête pour parler de ce sujet. Nous l'oublions souvent. Mais un manager, c'est un être humain. Et oui, cela semble idiot de le rappeler. Mais c'est incroyable à quel point, quand nous sommes en entreprise, nous ne réagissons absolument pas de la même manière que dans notre vie privée. Prenons un exemple. Imaginez, vous faites un dîner chez vous et un ami arrive avec une heure de retard alors que vous avez cuisiné pendant des heures. Vous allez dire quelque chose ou vous taire ? Est-ce que vous allez dire à votre ami, dis donc, c'est quand même pas cool que tu arrives en retard. Moi, j'ai bossé toute l'après-midi pour ce dîner. Et toi, tu arrives en retard sans prévenir. Non, bien sûr, vous direz quelque chose. Pourquoi cela est-il si difficile ? Si votre manager, par exemple, arrive en retard à une réunion que vous avez préparée pendant des jours, pourquoi vous ne lui diriez rien ? Et oui, nous respectons trop la hiérarchie et parfois nous en avons peur. C'est un héritage de notre enfance. Et oui, le maître ou la maîtresse, c'est une sorte de dieu qui forcément a raison dans tout ce qu'il ou elle fait. Eh bien, ceci, il faut arrêter de l'avoir dans la tête parce que votre manager, c'est un être humain. Ce n'est pas un dieu. Et oui, il faut bien le rappeler de temps en temps. Et la quatrième étape, c'est de lui expliquer pendant cette réunion en tête à tête ce qui vous énerve dans la situation. Surtout, n'y mettez littéralement aucune émotion. Ça ne sert à rien de hurler, de pleurer, de l'accuser, de dire « Bouh, c'est mal ce que tu fais ». Non, ce n'est pas l'idée. C'est de lui expliquer en quoi, par exemple, qu'il envoie ou elle envoie des emails à 22h, vous, ça vous stresse et dans l'absolu, cela n'amène à rien en termes de productivité. Je vous donne cet exemple parce que je l'ai fait avec cette présidente qui m'envoyait des emails tous les soirs et elle est tombée des nus et ne faisait pas ça pour m'embêter, mais elle a découvert quelque chose, l'envoi différé. Elle, elle pouvait se pourrir sa vie si elle avait envie de faire des emails la nuit, mais elle ne les envoyait que le lendemain matin. L'idée de cette réunion, ce n'est pas de mettre en accusation votre manager, c'est de lui expliquer que nous gagnerions tous et toutes en efficacité, en productivité, si ce comportement changeait. Il est vraiment important de comprendre que dans cette réunion, vous parlez de l'intérêt de l'ensemble de l'équipe, pas que du vôtre, mais également de l'intérêt de votre manager. Parce que, ne nous trompons pas, quel est l'intérêt d'un manager de faire en sorte que ses équipes se sentent bien et qu'elle soit le plus productive possible ? Si pendant cette réunion, vous arrivez à faire comprendre à votre manager qu'en changeant un petit peu, vous serez plus efficace, croyez-moi, dans 99,99% des cas, il va changer. Je vous assure, pendant toute ma carrière en tant que manager ou en tant que manager en entreprise, j'ai toujours appliqué cela parce que je n'ai jamais vraiment considéré un manager comme un dieu vivant, mais comme un être humain. Et je n'ai jamais considéré le travail comme étant quelque chose qui devait me pourrir la vie. Alors, je ne suis pas plus fort que quelqu'un d'autre. Tout ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez le faire. Rien, absolument rien ne justifie que vous alliez au travail avec une boule au ventre. Rien ne justifie que vous ne puissiez dire quelque chose à votre manager. Le manager qui refusera de vous écouter, très honnêtement, je vous le dis, il ne mérite pas ou elle ne mérite pas le titre de manager. Le métier d'un manager, c'est de vous écouter également. Donc, n'hésitez pas, parlez avec lui ou avec elle et vous allez voir, très souvent, vous allez être surpris du niveau d'écoute que vous obtiendrez. Et je finirai cet épisode en vous lisant le commentaire que l'un d'entre vous a laissé sur une plateforme d'écoute. Et pour cet épisode, j'ai choisi un commentaire de Kilikina France. Kilikina, si vous m'écoutez, je veux bien connaître l'origine de votre pseudo, comme d'habitude. Et Kilikina me dit, Happy Work, c'est le podcast qui me motive tous les jours. Un vrai moment de bonheur, inspirant, motivant et qui me donne ma dose d'optimisme pour la journée. Eh bien, Kilikina France, mille merci pour ce commentaire parce qu'effectivement, les commentaires, c'est ça qui est très motivant quand on est un podcaster ou un YouTuber, si vous êtes sur YouTube. Ce n'est pas une question d'égo. C'est effectivement le fait que de savoir que tous les jours, vous êtes des milliers à écouter Happy Work et que ça vous donne la pêche. Oui, c'est une expression de vieux, ça, tiens. Eh bien, moi, ça m'encourage à continuer à faire Happy Work. D'ailleurs, je précise pour celles et ceux qui seraient sur YouTube, Happy Work, c'est une quotidienne en audio. N'hésitez pas à aller voir sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Acast, Deezer. Bref, toutes les plateformes d'écoute, vous trouverez des épisodes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain en audio puisque Happy Work, c'est tous les jours. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.